Alors, en fait même si vous pouvez vous mettre juste ici, ça va parfait, et on va, on se tient la main, hop, tout le monde se tient la main, on fait une ronde, celui qui est en bouchaine, ben voilà, tu appuies ici, et non, on se tient dans la main, ça marche pas très bien là, il faut vraiment appuyer, tout le monde se tient la main. Alors, ça c'est ce que j'illustre là, en fait c'est ce que je fais, je fais pas mal d'atelier aussi, donc déjà, on se rend compte d'un truc, c'est que le corps, il est conducteur, du coup c'est pour ça qu'on peut s'électrocuter, donc là on peut le faire parce que ça marche sur pile, mais il faut faire attention, voilà. C'est le premier truc, et en fait, pourquoi, parce qu'en fait ça c'est du circuit bending, ça, 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 là tous les trucs rajoutés, ça, ici aussi, tout ça c'est, ça s'appelle du circuit bending, et littéralement traduit c'est le tordage de circuit, et en fait, le principe c'est, on cherche un court circuit, et là en l'occurrence, c'est, sur ce jouet, il y a un petit ampli dedans, pour alimenter le haut-parleur, etc., comme là, là, petit, là il y a le haut-parleur, donc tous les jouets, comme ils font du son, ils ont un petit ampli, et un ampli qui a une entrée et une sortie, en fait, il prend un signal, il l'amplifie, comme l'ampli avec le bouton de volume à la maison, c'est pareil, et là on a branché l'entrée sur la sortie, et ça fait donc un larsen ou une boucle. Ça change de la hauteur du son, en fait, donc ça c'est un autre court-circuit, en fait, et en fait, c'est directement, donc on a des petits objets en métal, comme ça, qui sont directement soudés sur le circuit, à des points précis, et en fait, on se sert du corps pour court-circuiter. Là, ici, par exemple, Là, en fait, ce court-circuit-là, en fait, au lieu d'avoir mis, au lieu d'utiliser des trucs comme ça, en fait, on met carrément l'interrupteur, qui relie deux fils, donc c'est le même principe à chaque point au court-circuit. Là, typiquement, si, par exemple, ça c'est un genre d'air, c'est peut-être un peu fort, ça c'est une boîte à rythme, ça c'est deux boîtes à rythme, et c'est des boîtes à rythme, donc ça c'est pas vraiment des jouets, puisque c'était utilisé par des musiciens, voilà, des boîtes à rythme, elle date des années 80, c'est des vieux machins, avec des... vraiment le son, voilà, typique. Et en fait, chaque point, là, est relié à la mémoire, en fait, donc à la question, est-ce que c'est analogique ? Tout ça, c'est numérique, en fait, donc tout ce qu'on entend, tous ces sons, etc., c'est des petits enregistrements numériques, en fait, c'est des petits fichiers numériques, et là, en fait, c'est comme s'il y a une mémoire avec des fichiers numériques, et en fait, la mémoire, elle a des... donc c'est un circuit, et chaque point, en fait, est relié à la mémoire directe. En fait, c'est soudé, et on peut court-circuiter. On peut transformer, et en fait, on peut même rajouter plusieurs fils, on peut même la cramer, ça va arriver d'effacer... Là, dedans, j'ai des petits... j'ai mes rythmes qui font, dedans, on va mettre celui-là. J'aime bien, on va prendre celui-ci, par exemple. On peut complètement le transformer, là. Et en fait, celle-ci, c'est celle-ci. Elle, elle pilote celle-ci, donc... Voilà, elle joue la même chose. Donc là, on n'entend pas celle-ci, là. Et là, c'est que celle-ci. Et là, j'ai fait autre chose, c'est qu'en fait, ça, c'est... J'ai tout simplement rajouté un petit circuit qui permet de... de faire barrer. Voilà. Donc ça, c'est pour les boîtes à rythme. Et ensuite, les jouets, en fait, le principe, c'est de les faire bugger, quoi. Et là, on retrouve un peu la même chose qu'ici, en fait, ce qu'on peut directement enregistrer. Mais je n'utilise pas trop, ça, encore, en live. Et donc là, j'enregistre directement des... Voilà. Le petit coup, c'est de l'autre. En ce moment, je fais beaucoup de trucs comme ça, enfin, je cherche des nouveaux morceaux, justement, en semblant, en ne réenregistrant les jouets. Voilà, par exemple, je vais faire... Ça ne marche pas, évidemment. En fait, c'est un bouton qui... Là, c'est un petit moteur qui est dedans, qui envoie du courant et qui fait accélérer les sons, quoi. Donc, c'est pas d'origine, un peu. C'est aussi un truc tactile, comme ici. Donc, voilà, les trucs de base, c'est soit on accélère, on ralentit les sons, soit on court-circute, on a des bugs. Donc, l'idée, c'est de chercher à faire bugger les machines, mais les maîtriser un minimum pour que ce soit musical. Et je vous avoue que c'est compliqué. Mais ça marche. Je sais, peut-être que vous avez des questions. Alors, peut-être juste un mot là-dessus. Ça, c'est une Game Boy. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc, c'est la grand-mère de la déesse. Et dessus, il y a un logiciel qui s'appelle LSDJ, qui est un truc assez connu. Il y a plein de gens qui font de la musique. Il y a un mouvement qui s'appelle la chiptune, la musique 8 bits. Parce que c'est... Aujourd'hui, les ordinateurs sont en 64 bits, mais à l'époque, c'était 8 bits. Et dessus, il y a un petit logiciel qui permet de faire de la musique, en fait. Il faut enregistrer le morceau comme un logiciel sur un ordinateur. Parce que c'est ni plus du moins qu'un ordinateur. Il y a de la mémoire, un processeur, même si c'est réduit. Et il y a un petit génie, c'est pas moi, qui a développé un logiciel qui s'appelle LSDJ. On est plusieurs dans... Enfin, voilà, en France, il y a pas mal de gens qui font ça aussi. Et du coup, il y a le circuit bending, il y a la chiptune, etc. Qui a un mouvement intéressant, parce qu'en fait, c'est lié à l'histoire du jeu vidéo. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a ces sons sur ce type de console, c'est parce qu'en fait, à l'époque, on n'avait pas la place sur les cartouches ou de mettre des fichiers sombres directement. Donc on était obligés d'écrire des partitions et d'intégrer les synthétiseurs dans les... Même les premiers ordinateurs, c'était pareil. Comme on ne pouvait pas lire de fichiers sombres et qu'on voulait de la musique sur les jeux, on était obligés d'utiliser le synthétiseur intégré. Donc là, en fait, quand je joue avec, c'est pas des enregistrements, c'est jouer en torré. Donc ça allie une partition sur laquelle je peux plus ou moins intervenir. Parfois, j'ai des trucs que je laisse tourner parce que ça me va. Et parfois, je peux le modifier. Mais c'est... En fait, vous jouez ? Oui. Alors, c'est pas... Je suis désolé, là, je parle dans le vent. Je vais plutôt vous montrer, en fait, ça va être plus simple. Est-ce que vous parlez du son des jeux, c'est ça ? Oui. En fait, c'est pas... C'est le son de... Le son directement de la Game Boy, en fait. La Game Boy, dedans, il y a un petit synthétiseur qui fait le son. Et en fait, quand les gens développaient des jeux, ils faisaient la musique, ils écrivaient juste la partition qui allait être jouée là-dessus. Voilà. Et en fait, il y a un petit synthétiseur dedans, c'est un circuit qui fait le son. Parce qu'il n'y avait pas la place de mettre des fichiers de son, donc ils faisaient ça. Et c'est pareil sur les Atari, les Commodore 64, tous les deux ordres montants. Le son, il était sur la console et pas sur la... C'est ça. Sur le jeu, il n'y a que la partition. Et en fait, du coup, on exploite cette possibilité pour faire de la musique. Ça s'appelle la Shift Use. Donc on peut faire ça avec des NES, avec des ordinateurs aussi. D'ailleurs, les premiers, il y a des musiciens électroniques dans les années 80 qui le faisaient déjà. Donc c'est pas nouveau. Et là, si vous voulez venir voir, par exemple, le nouveau morceau, je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a quatre pistes. Là, par exemple, il y a 0.1, 0.0, 0.1, 0.4. Et je vais créer une nouvelle phrase. Donc j'ai un petit raccourci. Là, on ne voit pas bien que ça écrit 0 B. Donc j'ai mes raccourcis. Là, j'ai une chaîne. Donc je vais créer 16 et 17. 16. Et là, je rentre en notation internationale. donc voilà alors Do, Do dièse, Ré dièse enfin ça va être mince bon là il y a de l'effet voilà je peux l'arrêter donc ça c'est ma phrase 16 et ma phrase 17 je vais mettre autre chose comme ça et quand je vais jouer les deux ça c'est la nouvelle que j'ai faite et elle s'enchaîne et ainsi de suite et ça c'est là et c'est là dedans donc en fait comme ça et quand on joue je peux aller par exemple là là je monte à l'octave et je peux aller monter et ça aussi je peux l'arrêter et on peut aussi mettre des rythmes par exemple il y a des je vais parler de fait il y a des instruments en fait il y a plein d'instruments différents en fait c'est un logiciel ça a l'air de rien mais il est super puissant de faire plein de trucs et on peut démarrer de rien et faire une improvisation donc c'est un peu c'est effaisable il y a même des samples là dedans voilà là c'est alors c'est là je peux copier on peut copier-coller des choses tu peux décocher par exemple ah ouais sans problème là en fait il y a 4 pistes et je peux mettre une en solo déclencher l'autre là-dessus celle-ci en solo et je peux aussi le faire là-dessus on a déjà assigné en fait la Game Boy elle a une sortie comme ça avec gauche et droite ce qui fait que gauche et droite en fait elle est ici la Game Boy on rentre là et je vais mettre deux pistes en fait si on écoute bien là je vais mettre en solo cette piste elle est ici voilà elle est là et en fait elle n'a pas le même réglage qu'elle là j'ai vraiment augmenté les basses parce que c'est la ligne de basses et là c'est plutôt la ligne de mélodie à côté je peux envoyer dans la réserve c'est ici ça c'est une vieille réserve c'est une vieille réserve ça c'est pas bien je fais que des trucs pas bien c'est vraiment parce que je ne crois pas ça va être que vous gardez les piécheaux électroniques ben ouais j'avais toute une collection du coup comme je vais animer trois jours d'atelier ici le 26, 27, 28 c'est ça je ne dis pas de bêtises ouais mercredi, jeudi, vendredi mercredi, jeudi, vendredi et du coup on va faire du circuit de menu alors on ne va pas aller jusque là parce que chaque fois c'est deux heures mais on va justement on va s'abuser typiquement avec ce genre de choses et puis des petites surprises et je ne sais pas je suis très bavard donc vous avez peut-être des questions là la vidéo peut-être c'est juste c'est sur l'ordinateur là et c'est un logiciel qui s'appelle Pure Data je fais aussi pas mal de trucs avec des logiciels et qui est un truc qui permet de faire de la vidéo, du son des trucs interactifs avec des arduinos des petites plaques pour brancher des capteurs et c'est libre et open source on n'utilise que des trucs open source et ça veut dire que c'est open source ça veut dire que c'est des logiciels libres ça veut dire que ce n'est pas des logiciels propriétaires c'est une communauté de gens qui développent des logiciels et qu'on a le droit de l'utiliser et d'accéder aux sources alors moi je ne sais pas lire des sorbots dans les logiciels très honnêtement mais je sais qu'il y a des tas de gens qui le font donc on sait ce qu'il y a dedans parce qu'on n'est pas très loin du mouvement de logiciels libres c'est pas très très loin de tout ça c'est encore autre chose mais j'en parle parce que c'est un truc qui est hyper important dans ce que je fais notamment parce que j'ai monté un label qui fait de la musique libre ou qui est distribué librement ça ne veut pas dire libre de droit et on fait ce qu'on veut ça veut dire que sous certaines conditions je ne demande pas aux gens je ne vais pas faire un procès aux gens parce qu'ils téléchargent la musique voilà l'idée c'est de distribuer et de partager et donc sur les questions de droit etc donc on est sur des tournements récupérer des choses on est dans toutes ces choses-là là cet appareil photo c'est un peu naze comment je l'ai vu normalement il faut que en fait je ne sais pas si vous voyez mais il fait de la macro alors je suis très fier de ça parce que c'est un appareil photo 2002-2003 c'est un vieux machin en fait je l'ai démonté et en fait il y a une petite lentille on la retire dans les appareils photo numériques et quand on la retire en fait ça booste les couleurs et après bon après l'appareil il ne fait que ça mais là on ne voit plus rien voilà là on ne voit plus rien non bah c'est bizarre c'est à la télé ah oui c'est peut-être débranché ah oui c'est peut-être débranché voilà là c'est mieux là on l'a envoyé voilà et du coup ça ce petit dispositif alors là c'est tout court ce que j'ai fait c'est que c'est tout bête pardon en fait vous voyez il y a juste donc il y a le signal de l'appareil qui est branché sur la télé et parallèlement donc sur les prises péritelles à côté j'ai juste branché c'est c'est juste ce qui arrive du c'est ça là ça le fait là ça le fait c'est mieux c'est mieux ça modifie l'image ou pas non ah qu'est-ce que j'ai fait ah bon c'est bizarre ce que je vais dire Sous-titrage ST' 501